Qu'un jour vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Hier, nous avons parlé d'une importance de donner des compliments à sa femme. Nous avons dit qu'au moment qu'Hachem, il a vu que la femme a été, elle a fauté avec l'art interdit, elle a donné à son mari. Alors, Hachem il a fait que la femme, elle dépend de son mari. Et le rabbin me dit que ce n'est pas une insulte que l'homme, il achète des cadeaux à sa femme. Vous savez, dans la maison, il y a le rôle de l'homme, il y a le rôle de la femme. Le rôle de la femme, tout le monde le connaît. Et surtout aujourd'hui, le rôle de la femme, il est devenu encore plus important. Parce qu'aujourd'hui, la femme aussi, elle travaille. Parce qu'aujourd'hui, la panace, elle devient très dure. L'homme, il ne peut pas assumer tout seul la panace. Alors, beaucoup de fois, grâce à Dieu, la femme, elle vient et le soutient. Donc, l'homme, il doit beaucoup à sa femme par rapport à ça. Il doit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que la responsabilité d'apporter la nourriture, la panace à la maison, c'est l'homme. Et maintenant, on voit que l'homme, beaucoup de fois, l'homme ne travaille pas et c'est la femme qui travaille. Donc, l'homme, il doit être encore deux fois plus gentil et calme avec elle, avec sa femme. Vous savez très bien que j'ai cité un divorce. Malheureusement, la femme, elle s'est réveillée. Un jour, elle s'est réveillée. Parce que tout le temps, son mari, il insulte, il la frappe. En plus, elle rentre tard le soir. Elle ne travaille pas. C'est elle qui travaille. Et si elle n'apporte pas assez d'argent, il va l'insulter. C'est de la folie. C'est complètement la vie à l'envers. Vraiment, c'est rien à comprendre. Rien à comprendre. Parce que la pauvre, cette femme-là, elle est toujours au téléphone. Elle appelle des clients par téléphone. Et parfois, il n'y a pas de clients. Et les femmes. Et cette femme, elle est payée par le pourcentage. Et là, la pauvre, elle n'apporte pas assez. Il ne faut pas ce qu'il y a fait. Et elle est toujours à s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle a pris ses vêtements. Elle a pris son bébé. Elle est partie de la maison. Elle était enceinte. Enceinte, avec un enfant. Elle apporte à manger. Elle travaille pour son mari. C'est elle qui maintient la maison. Et voilà ce que le mari lui fait. Non, ce n'est pas normal. Elle n'était pas obligée de travailler. Si le travail, c'est lui. Et lui fait un service. Et voilà, il n'est pas obligé de marcher. Voilà ce qu'il fait. Mes amis, malheureusement, ils ont divorcé. Aujourd'hui, le mari, il est rentré chez ses parents. Il n'a pas habité, rien du tout. Et grâce à Dieu, cette femme-là, il s'est remarié. Il est une femme heureuse. Quand je crois qu'elle a porté un bon mal-là, elle, bon, c'est comme ça. Mes amis, la femme, elle a besoin d'amour de chez son mari. Elle veut. Elle veut que son mari, parce qu'elle était chez ses parents. Elle a quitté ses parents. Et maintenant, c'est elle est chez son mari. Vous savez, on dit le chlam baït. La paix à la maison. Vous savez, c'est quoi la maison? On dit que la maison, c'est la femme. La paix dans la maison. Chlam baït. C'est la femme. Pourquoi on dit shalom, shalom à mishpaha? La paix dans la famille. Pourquoi on dit la paix à la maison? Parce que la femme s'appelle la maison. La akrit habayt. Le plus important dans une maison, c'est la femme. C'est la femme. Bauch HaShem, grâce à Dieu, je rentre à la maison. Je trouve ma femme. Alors, je suis content. Elle est là. Bauch HaShem. J'ai aussi déjeuné. Elle n'est pas là que pour ça. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois dire merci. Parce que beaucoup des fois, la femme, elle fait au-delà, au-delà de ce qu'elle peut faire. Elle fait. Elle fait. Mes amis, combien, lorsque la femme, elle voit que l'homme, il a des soucis pour elle. Et il lui montre combien il apprécie. Alors, vous savez, s'il se fait, il va se faire. Et bien, il va, à Kachoron, il va apporter la panassa à l'homme. Vous savez, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Beaucoup de fait, il n'y a pas de panassa. Parce que s'il n'y a pas de panassa, parce qu'il n'y a pas de Shambayit. Beaucoup de fait, il n'y a pas de panassa parce que, parce que la terre a été insultée. Parce qu'il a maudit la terre. Lors Adam et Hava, ils ont mangé le fruit interdit. Alors, Kachoron, il a fait que la femme est déprouillée pour l'homme. Et la terre, elle dépend du, comment ça s'appelle, du Shambayit. Pourquoi ? Parce qu'Adam et Hava, ils se sont disputés. Hava, il dit à Adam, mange. Et Adam lui a dit, non, je ne mange pas. Et Hava, il a forcé Adam pour manger. Alors, Adam, il a mangé. Alors, parce qu'il a mangé, la terre a été insultée. Alors, maintenant, pour que la terre ait nos ses fruits, il faut qu'il y ait du chalon. Il faut que l'homme, maintenant, il se donne du père assumé. Il a dit à la femme, alors tu vas dépendre de ton mari. Alors, et la terre, elle va dépendre du Shambayit. Alors, lorsque l'homme, il montre à sa femme qu'il aime et qu'il va être bien avec elle, alors, automatiquement, il va avoir le Shambayit. Et lorsqu'il va avoir le Shambayit, la terre ne va pas être moudite. Pourquoi la terre a été moudite ? Parce qu'il y a eu la guerre entre Adam et Hava. Mais alors, lorsqu'il y a la paix entre l'homme et la femme, alors la terre ne va pas être moudite. La terre, elle va être bénie. Et la Parnassah, elle va venir. C'est comme ça que Haffami nous explique. Par exemple, la femme, elle va dire à son mari, donne-moi 300 euros, 300 euros, j'ai besoin. C'est vrai, c'est énorme, 300 euros. Elle va dire, non, 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 je ne donne que 100 euros, je ne peux pas donner 300 euros, je ne donne que 100 chequettes. Elle va dire, j'ai besoin, il faut que j'essaye de ça, il faut que j'essaye. Non, non, tu te débrouilles. Et à la fin, le mari va lui donner. Pourquoi tu ne l'as pas donné depuis le début ? Parce qu'à la fin, il m'a montré plein de choses à la maison. Il va dire à sa femme, mais où il y a ça, où il y a... Pourquoi tu n'as pas chez elle-même, tu ne m'as pas donné d'argent, je vais donner 300 chequettes, 300 euros, pour que j'essaye de tout. Tu ne m'as donné que la moitié. Voilà, je ne t'ai acheté que la moitié. Alors, ils sont disputés pour rien, et à la fin, il va lui donner. Alors, à la salle, pourquoi tout ça ? Depuis le départ, tu lui donnes, elle prend chez elle. Elle ne va pas te voler l'argent. Et même si elle prend un peu plus pour elle, quand elle va aller dépenser pour quelque chose qu'elle a besoin. Ah oui, il va donner à sa mère. Et alors, si elle donne à sa mère, pourquoi sa mère ne vous a pas donné ? Pourquoi la belle-mère ne l'a pas donné à la maison ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Où est le mal ? Si elle donne un peu à sa mère. Moi, j'ai toujours donné à ma mère. Je n'utilisais pas ma femme. Je n'ai jamais dit à ma femme ce que je donne à ma mère. Pourquoi ? C'est comme ça, c'est la vie régulière, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Même ma femme, elle ne peut pas me dire ce qu'elle va donner. Bon, en même temps, sa mère, elle est décédée. Mais pour vous dire, c'est comme ça. Toujours, je conseille ceux qui disent leurs parents. Et ce n'est pas fait qu'ils nous disent. Ils font ça en cachette. Une fois que ma mère, elle est décédée, c'est là que je dis à ma femme ce que je faisais. Mais pourquoi je ne l'ai pas dit ? Il ne faut que je ne l'ai pas dit. Voilà. Alors, mes amis, et c'est là qu'elle m'a crié. Mais pourquoi je ne l'ai pas dit ? Bon, je ne l'ai pas dit. Mes amis, combien vous voulez le Shlombait ? Vous avez le Shlombait ? Vous avez la Braha ? Et vous êtes gagnant. Que le bonjour vous protège. Sous-titrage ST' 501